Bonjour, merci de m'avoir invité à parler de ce sujet qui me tient beaucoup à cœur, parce que je pense que c'est un progrès extrêmement important en santé mentale et en psychiatrie à l'heure actuelle, et c'est en plein développement comme vous allez le voir. Ma présentation sera en trois parties succinctes pour aller à l'essentiel. Tout d'abord, comment la réhabilitation psychosociale peut être un outil du rétablissement, qui a été largement défini à l'instant, on va reprendre juste les points principaux. Ensuite, comment la paire et danse peut être un outil de la réhabilitation psychosociale, et donc un outil du rétablissement, pour finalement parler succinctement de la formation à la paire et danse en France. Alors le rétablissement, on a entendu la définition d'Anthony, simplement pour reprendre quelques éléments, c'est d'abord, comme le dit ici Patricia Digen, une meilleure connaissance de soi. Alors, si on se place dans la perspective de la personne qui veut se rétablir, qui va se rétablir, qui est en train de se rétablir, c'est parce qu'elle se connaît, qu'elle connaît ses limitations, Patricia Digen met l'accent sur la connaissance de ses propres limites, mais aussi parce qu'elle connaît ses possibilités. Et ça, c'est un des objectifs de la réhabilitation psychosociale, permettre aux personnes d'avoir une meilleure connaissance d'elles-mêmes, savoir où elles en sont, savoir où elles peuvent aller, et ensuite renforcer leur capacité, comme on va le voir. Travailler dans l'optique du rétablissement, c'est aussi se décentrer de l'approche médicale habituelle. L'approche médicale habituelle, c'est viser la partie malade, c'est chercher le rétablissement clinique. C'est la dimension du rétablissement clinique, qui est en bas à gauche. Or, ce que l'on souhaite finalement pour la population qu'on accompagne, c'est le rétablissement personnel, qu'on ne peut pas provoquer de l'extérieur, qu'on ne peut que tenter de favoriser. Et l'on sait maintenant qu'en améliorant le rétablissement clinique, cela ne suffit pas à procurer un rétablissement personnel. Il faut agir sur d'autres dimensions, et en particulier sur la dimension fonctionnelle, qui est visée par la réhabilitation psychosociale. La dimension fonctionnelle, c'est justement la question des capacités à gérer les situations du quotidien. Enfin, favoriser le rétablissement, c'est aussi permettre à tout ça d'exister. Alors ça, on ne peut pas le créer de l'extérieur. L'espoir, ça ne se génère pas de l'extérieur. Mais on peut quand même mettre la personne dans une situation plus favorable. On peut la regarder comme quelqu'un qui a un avenir. Ne serait-ce que de faire ça, c'est ouvrir des portes qui sont absolument essentielles pour les personnes. On peut contribuer, en particulier avec des approches narratives, à restaurer l'identité propre, à redonner un sens différent à l'existence de ces personnes. Et on peut leur permettre, en les accompagnant vers la réussite de leur projet, d'accéder à des responsabilités qui sont indispensables pour se sentir rétablies. Ça peut être des responsabilités importantes, coûteuses, en énergie, comme accéder à un travail, avoir un appartement, ou des responsabilités beaucoup plus simples, des petites choses du quotidien qui sont réussies, comme tenir la porte à sa voisine, pouvoir intégrer un GM, intégrer un Clubhouse, etc. Tout ceci étant propre à la personne, bien évidemment. Et puis, en tant que professionnel de santé mentale, il s'agit donc de se décentrer de l'approche purement médicale classique. C'est-à-dire, bien entendu, il faut soulager les personnes de leur manifestation morbide. C'est évidemment indispensable. Bien entendu, il faut agir sur les addictions, mais pas seulement. Il faut agir sur d'autres facteurs aussi qui bloquent le rétablissement, comme tous les facteurs cognitifs, tous les troubles cognitifs. Et nous avons maintenant des outils pour améliorer le fonctionnement cognitif des personnes, ou pour diminuer l'impact des troubles cognitifs, en particulier la remédiation cognitif. Nous avons des outils pour permettre aux personnes de mieux s'approprier leurs difficultés, leurs possibilités du rétablissement, la possibilité de se traiter, et je parle de la psychoéducation, de l'éducation thérapeutique. Nous avons aussi des outils pour permettre aux personnes de mieux gérer les situations sociales. Je veux parler de l'entraînement des compétences sociales. Et nous avons des outils pour permettre aux personnes de se mobiliser, d'avoir plus de motivation. Laurent Lecardeur en parlera tout à l'heure. Je veux parler des approches motivationnelles. Donc, qu'apporte la réhabilitation psychosociale ? C'est ce que je viens de vous dire. Nous remettons les personnes au centre de leur prise en charge. Nous leur permettons de décider, pour elles-mêmes, de ce que sera leur avenir, de ce que sera leur traitement. Donc, nous restaurons, ou tentons de restaurer en tout cas, le pouvoir de décider et d'agir avec les outils de soins que je viens de citer. Et pour ceci, nous nous basons sur des évaluations qui vont éclairer les personnes sur là où elles en sont, et des soins de réhabilitation psychosociale et des accompagnements qui vont leur permettre d'aller vers la réussite de leur projet. Alors, comment s'inscrit la paire-aidance dans cette démarche ? Tout d'abord, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Ça, c'est une question de vocabulaire qui est importante en France actuellement, puisqu'il y a de multiples expressions pour désigner des choses qui sont approchantes. Moi, personnellement, je préfère utiliser ces deux expressions-là. Entraide entre pairs quand c'est non professionnalisé, quand ça reste informel. Pair-aidance professionnelle quand il s'agit de personnes qui sont passées par l'épreuve de la maladie ou des difficultés qui se sont rétablies, qui se sont formées et qui sont embauchées par des structures ou qui sont éventuellement bénévoles. Donc, les bénéfices de l'entraide informel entre pairs, on les connaît depuis très longtemps. C'est ce que font des personnes qui peuvent être soignées au même endroit. Des personnes qui appartiennent à une même association. C'était les alcooliques anonymes dès les années 1950. Ça va être les membres d'un GEM, d'un groupe d'entraide mutuelle, ou les membres d'un club house. Là, ça n'est nullement professionnalisé. Simplement, les personnes se mettent dans la possibilité de s'entraider. Alors, cette entraide informelle, elle apporte une identification à l'autre. Ce sont des personnes qui ont vécu des choses qui sont assez proches, donc elles se reconnaissent dans ce que l'autre peut rapporter. Elle apporte une réduction du sentiment de solitude. Le fait de pouvoir partager du temps avec des personnes qui peuvent nous comprendre, ça apporte du réconfort. Et ça peut finalement contribuer à restaurer l'espoir. La pérédance professionnelle va apporter les mêmes choses, mais en plus, le fait que les personnes qui se sont formées seront utilisées dans leur savoir expérientiel pour aider les autres. Ça, ça nécessite effectivement d'avoir un regard sur soi-même qui soit très théorisé. Ça apporte aussi de pouvoir promouvoir certains outils très concrets du rétablissement. Caroline Sutter va peut-être en parler brièvement après. C'est quelque chose qui a été largement fait à Lausanne. Et puis, ça apporte également une légitimité du discours et donc de pouvoir engager les personnes dans des soins qui sont utiles pour elles. Et bien entendu, ça apporte de pouvoir avoir une psychoéducation, une éducation thérapeutique qui soit pertinente. Actuellement, je ne crois pas qu'on puisse faire la moindre démarche d'éducation thérapeutique sans impliquer des pérédants. Voici ce qui est rapporté par les usagers qui ont bénéficié de pérédance. Tout d'abord, une restauration de l'espoir. Voir que les personnes qui sont passées par les mêmes épreuves se sont rétablies ouvrent des perspectives que ces personnes n'avaient pas auparavant. Restaurer le pouvoir d'agir du fait de la réciprocité. Obtenir un soutien social. Avoir une reconnaissance, une empathie du fait du sentiment d'être compris par une personne qui, encore une fois, a traversé les mêmes épreuves et puis finalement réduire la stigmatisation. Puisqu'on voit que des personnes qui sont passées par l'épreuve de la maladie ont finalement accédé à un statut social, à un emploi très valorisé. Et puis finalement, des bénéfices très concrets avec un impact économique puisqu'on sait que la pérédance diminue le recours à l'hospitalisation. Et vous voyez dans l'étude du bas qui a été publiée dans le Lancet, c'est 33%, un tiers d'hospitalisation en moins. Donc ça, c'est un résultat extrêmement important obtenu en Grande-Bretagne, publié durant l'été 2018. Quelques actions qui peuvent être portées par des pères aidants. Et bien là, vous voyez Camille Ignard, qui est médiatrice de santé-père et père aidante au Centre Ressources, qui porte l'observatoire du rétablissement. Elle permet à des équipes de santé mentale de s'auto-évaluer par rapport à leurs pratiques et de se faire évaluer par leurs usagers pour savoir si les pratiques sont conformes à la prof-orientée rétablissement. C'est une démarche qui a été soutenue par la Fondation de France et qui est proposée à 20 structures en 2019 et 2018. Pour l'instant, les 20 structures se sont manifestées. Il y a même une liste d'attente. Autre action importante, ce sont les directives anticipées incitatives en psychiatrie. Aurélie Tindan en parlera cet après-midi. Et ça implique au premier chef des pères aidants. Et je pense que c'est extrêmement important et que ça apporte un plus tout à fait notable à ce type d'action. La paire aidance en France fait l'objet d'un contexte extrêmement favorable. Tout d'abord, vous voyez, le décret du 27 juillet 2017 soutenait déjà, enfin indiquait, l'importance de l'entraide par les pères. Et puis maintenant, on voit que de nombreuses institutions souhaitent embaucher des pères parce qu'elles ont compris l'intérêt que ça pouvait avoir. Ce sont des institutions sanitaires, pour une partie, mais pour beaucoup, médico-sociales. Et je trouve qu'il y a une inflation extrêmement rapide durant les derniers mois, les dernières années, bien sûr, mais ça s'emballe durant les derniers mois. Et à titre d'exemple, j'étais à une thèse à Créteil sur la paire aidance vendredi, une thèse à Lyon tout à l'heure, c'est pour ça que je serais obligé de vous quitter entre midi et deux heures sur la paire aidance à l'Université Lyon 1. Et puis ce colloque aujourd'hui, en trois jours, ça fait beaucoup. Et tous les jours, la paire aidance, la paire aidance. Donc il faut cadrer ça. Il faut que ça puisse se faire dans des conditions favorables parce que c'est très important. Mais bien entendu, il faut protéger les personnes qui vont être paire aidantes. Il faut préparer les équipes parce qu'il y a des craintes qui sont liées à ce nouveau métier. Alors, en ce qui concerne la formation, je ne vais pas parler de la formation du CCOMS qui, depuis 2012, est bien connue et lie la formation avec un métier dans le cadre d'une expérimentation. On est maintenant à la troisième phase. La deuxième phase s'est terminée l'année dernière. Je vais vous citer simplement une nouvelle formation qui est organisée à Lyon, le diplôme d'université paire aidance en santé mentale. Donc je vais vous dire simplement les éléments principaux. Donc cette année, nous accueillons entre 45 et 48 inscrits. Donc il s'agit de personnes qui ont vécu des troubles psychiques sévères qui se sont rétablis ou des personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Les principes, c'est connaître les troubles psychiques, connaître la possibilité du rétablissement, connaître les outils qui permettent à une personne d'avoir plus de chances de se rétablir et connaître le métier et les institutions. Donc nous les formons en 4 fois 3 jours de cours plus un stage d'une semaine temps plein, 35 heures, qui peut être étalé sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ces personnes doivent faire un mémoire et passer un oral à la fin de l'année. Ça, ce sera en septembre prochain. Donc vous voyez, session 1, rappel sur les troubles psychiques. Pour certains, c'est un rappel. Pour d'autres, c'est une formation. Session 2, les droits des personnes, les rôles du père aidant. Session 3, les outils du père aidant. Session 4, les métiers et les acteurs de la santé mentale et le travail en réseau. c'est disponible sur le site de l'Université Lyon. Quels sont les objectifs pédagogiques pour les futurs pères aidants ? Tout d'abord, que ces personnes comprennent les enjeux théoriques et pratiques, évidemment, de la santé mentale, qu'elles sachent utiliser leur savoir expérientiel et qu'elles sachent le combiner à une approche médicale, psychiatrique, plus traditionnelle, éventuellement, les approches d'e-santé dont on vient de parler, qu'elles puissent approprier la mise en œuvre d'intervention qui relève de la relation d'aide et psychoéducative. Il est extrêmement important que ces personnes puissent porter la co-construction d'outils de psychoéducation et la co-animation d'outils de psychoéducation, qu'elles sachent travailler en institution et qu'elles puissent inscrire leur intervention dans le parcours de vie et de soins des personnes accompagnées. Donc, au total, cette démarche s'inscrit bien, effectivement, dans la réhabilitation psychosociale, dont l'objectif est d'évaluer précocement, de montrer à chacun son propre potentiel, de pouvoir voir quels sont les obstacles à son insertion, à la réussite de son projet, de lui permettre de surmonter ces obstacles quand c'est possible ou d'adapter son projet quand ça n'est pas possible. Et tout cela s'est mis en place grâce à un outil, un accès aux outils de soins simples. L'utilisation à des outils de soins validés, il est extrêmement important d'avoir des données scientifiques sur toutes les actions thérapeutiques, y compris sur la péredance. Donc, nous commençons à sortir des données de réabase pour voir quel est l'impact, qui est une base de données en rapport avec une cohorte nationale de réhabilitation psychosociale, pour voir quel est l'impact effectivement de la péredance de la réhabilitation psychosociale. J'étais en réunion avec Jean-François Pelletier qui travaille à l'Université de Montréal vendredi, qui a le même objectif avec des données québécoises. Donc, je pense que nous aurons des données francophones d'ici quelques mois ou quelques années ou plus tard. Et bien entendu, la démarche du péredant est complètement en harmonie avec la réhabilitation psychosociale qui propose des soins individualisés et de durée limitée. Et puis, la péredance, c'est vraiment aussi quelque chose qui permet de promouvoir l'approche orientée rétablissement. Je pense que pour favoriser ça, il faut aussi s'appuyer maintenant sur des outils modernes. Ça, c'est quelque chose qui est destiné à toucher le plus rapidement le plus grand nombre de professionnels de santé mentale. Donc, nous allons former des équipes. Enfin, nous allons initier des équipes à l'approche orientée rétablissement en nous appuyant à la fois sur l'e-learning. C'est une sorte de MOOC. Nous proposons, par exemple, aux participants à la première journée de formation de voir 8 heures à peu près de vidéos. Nous avons fait un programme en quelques semaines avec 3 vidéos par semaine de 10 à 20 minutes à voir. C'est très raisonnable. Ensuite, de venir participer à une journée de formation durant laquelle ces personnes vont présenter les contenus. Ce sont des classes inversées. C'est de la pédagogie active. Après, nous approfondirons les concepts. Et à la fin de la journée, les personnes connaîtront les principes de l'approche orientée rétablissement, connaîtront les outils de la réhabilitation psychosociale et sauront aider les personnes accompagnées à construire un plan de rétablissement. La première session est à Lyon le 8 novembre. Donc, les personnes qui se sont inscrites se sont déjà engagées dans la démarche de formation en regardant les vidéos. Et l'idée, c'est que tous les centres de réalisation psychosociale, les centres supports, les centres référents en particulier, puissent s'emparer de ça. Je vais donner les 200 diapositives, tous les supports vidéo, tous les petits fichiers qui vont avec pour que le maximum d'équipes puisse former le maximum de professionnels de santé mentale dès début 2020. C'est une démarche qui me semble potentiellement efficace à laquelle je tiens beaucoup. Merci de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements